Alors, on était logés avec des prisonniers, des gens blessés, des gens qui sont sales, des gens maigris, et moi et tous mes enfants sont là. Je suis complètement bouleversé par le récit de Faustin qui est à deux mètres de moi. Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foules associe des pièces de théâtre présentées à l'abordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde aussi fictif que réel. Faites partie de la foule! Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, on s'intéresse à la pièce « Regards neuf » et plus précisément au tableau « Ave Maria » écrit par Kofi Kouahoulé, présenté à l'abordée en 2008 dans une mise en scène de Michel Nadeau. Cette pièce était tout un défi, alors que c'était le public qui choisissait quel comédien interprétait tel rôle et chaque soir, la représentation en était différente. Dans le tableau « Ave Maria », on accompagne Dova qui a quitté son pays en guerre pour se réfugier à Québec. Il y retrouve alors son frère Yebed qui l'invite à habiter chez lui. Mais son incrustation finit par déranger Madeleine, l'amoureuse de Yebed, qui cache derrière cette exaspération un profond désir d'aider Dova. Cette fable sur les sacrifices qu'il faut faire pour repartir à neuf nous montre les délicates questions que soulève le processus d'inclusion, autant pour la personne qui s'intègre que pour ceux qui l'intègrent. Pour aborder la question, on rencontre Fostingbank Banapipo, fondateur du Centre d'initiatives pour le développement intégral et ex-réfugiés congolais, et Réjean Vallée, comédien qui a incarné Dova et Yebed en alternance dans la production de 2008. Dans l'extrait qui suit, interprété par notre équipe de comédien maison, Dova annonce à son frère Yebed qu'il souhaite quitter Québec pour retourner dans leur pays en guerre. Yebed, je voudrais que tu acceptes toutes mes excuses. La position dans laquelle je t'ai mis vis-à-vis de ta femme, je suis conscient que... On a dit qu'on n'en parlerait plus. Je sais, je sais, mais aujourd'hui j'ai réservé une place sur le vol d'après-demain. Ne précipite rien, Dova. Madeleine et toi, vous êtes tellement généreux, j'ai trop abusé de tout. Tu sais, j'ai honte. Tu ne devrais pas, je suis ton frère. Chez moi, chez toi. Madeleine n'aime pas te voir dans mes habits. Mais toi, aimes-tu me voir dans tes vêtements? Bien sûr que oui, seulement... Nous avons été éduqués ainsi, Yebed. Ce qui est à toi, ce qui est à moi. Les corps traversent les mêmes habits, les mêmes... Je sais, mais Madeleine est née ici. Ses parents sont nés ici. Ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, tous sont nés ici. Elle est d'ici. C'est, comment dire cela, une autre émotion au monde. Toi aussi, tu es d'ici. Avec le temps, tu as fini par être d'ici. Tu as même l'accent. Et l'accent, c'est un pays. D'un certain point de vue. Seulement d'un certain point de vue. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça ne le sera jamais. D'un certain point de vue, ça ne le sera jamais. Mais tu as raison. Je suis d'ici. Je ne suis plus que d'ici. Tu devrais sortir. Visiter la ville. C'est une belle ville. Je me promène, Yebed. Je suis allé ce matin dans Saint-Roch, rue Saint-Joseph. Une banderole, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, barrait d'un jaune la façade de l'église Saint-Roch. Un appel au secours. Il faut sauver l'église Saint-Roch. J'ai visité d'autres églises, au cœur ampleur. Je me promène, Yebed, je me promène. La Porte Saint-Jean, le Vieux-Port, les plaines d'Abraham, jusqu'à Célerie, et même jusqu'à Wendake. Parce qu'il n'y a pas que la mélancolie des églises. Ça donne envie de croire en quelque chose, cette ville. Envie de devenir autre chose, quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien. Une envie de naître à nouveau. Faustin Pipot, tu es couturier de formation et ton talent t'a permis de quitter la République démocratique du Congo pour t'installer en République centrafricaine. Là-bas, tu as vécu la guerre deux fois. Raconte-nous... Raconte-nous comment tu as vécu cet épisode difficile-là, puis où est-ce que tu es allé pour t'en sortir? Oui, premièrement, la guerre en Centrafrique, ce n'était pas normalement les centrafricains qui ont provoqué, mais c'était provoqué par un rebelle congolais qui était traversé pour se mêler des problèmes centrafricains. Alors, ça a causé un peu de la haine. Et puis, il y avait d'autres militaires centrafricains qui se sont soulevés pour dire comment les militaires étrangers peuvent venir influencer notre gouvernement. Donc, c'était par rapport à ça. Et ça fait que les autres militaires centrafricains sont rebellés contre les gouvernements à place qui acceptent les militaires étrangers. Alors, les rebelles ont gagné à monter un coup de tas. Ils ont pris le pouvoir. Alors, vous voyez que les étrangers militaires-là étaient des Congolais. Et moi, Congolais, d'origine, j'étais en Centrafrique. Et après que les rebelles ont pris le pouvoir, vous voyez, imaginez comment les Congolais vivant en Centrafrique peuvent être. Donc, ça, c'est la première guerre. Et psychologiquement, nous, on a commencé à voir les humains des centrafricains mal tournés contre les Congolais vivant en Centrafrique en disant « Oh non, c'est vos frères qui sont venus nous influencer ici. Alors, nous, on a gagné la bataille. Vous, les Congolais, vous devez quitter notre pays. Donc, c'était comme ça. Et moi, comme j'ai vécu beaucoup longtemps, j'étais un peu mêlée. Les autres croyaient que je suis centrafricain. Les autres croyaient que je suis congolais. On était un peu mêlés parce que je connaissais bien la langue du pays. et puis, on ne me croyait pas congolais. La deuxième guerre, il y avait encore deuxième coup d'État au pays. Et le deuxième coup d'État, là, était des militaires tchadiens qui étaient venus en République satrafricaine pour appuyer les rebelles venant sur le pouvoir. et c'était trop mêlée. J'avais vu que les pays n'étaient vraiment pas en paix et j'ai décidé de sortir pour repartir en République du Tchad. Et en partant vers le Tchad, dans chaque barrière en chemin, il y avait des rebelles partout. Alors, vous voyez, un Congolais avec toute sa famille s'élevait dans un gros camion pour partir dans un autre pays. À chaque barrage, il faut payer des sous. Quand il ne parlait pas la même langue, il faut payer des sous. J'étais obligé d'utiliser, à parler la langue satrafricaine. Mais en même temps, ils voyaient ma morphologie que je n'étais pas satrafricaine. Ils savent bien différencier les choses. Ils disaient, non, tu parles la langue, mais est-ce que tu es satrafricaine? J'ai dit, je suis Congolais, mais j'ai vécu longtemps avec vous. J'ai vécu 15 ans avec vous quand même. Oh non, tu as vécu 15 ans, tu nous connais bien. Ils payaient un sous avant de partir. On payait. Mais les autres barrages, c'était trop sévère. Le chauffeur me disait, « Descends ici, entre dans la forêt et tu sors devant. » Donc, je suis obligé d'entrer dans la forêt, marcher aux côtés de la route, en distance de 10 mètres à l'intérieur de la forêt et la route. Il faut que j'écoute les gens qui parlent en chemin ou bien une voiture. Il faut que j'écoute, j'écoute. Je passe. jusqu'à un kilomètre, je sors. S'il finit la formalité, il me trouve. Je remonte dans le camion. On continue. Un barrage qui est un peu moins sévère, je paye des sous. C'est comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à... Nous sommes arrivés à la dernière barrage. On nous a tous arrêtés. Il dit, « Bon, ça fait nuit. Un véhicule ne peut pas passer ici. Tout le monde va descendre. » Nous tous nous sommes descendus. Ils nous ont emmenés, tous les passagers, là, dans une prison. Il y a une prison à côté qui incarcèle tout le monde là-bas. Ils nous ont emprisonnés. Il dit, « Bon, vous n'êtes pas arrêtés, mais vous êtes emprisonnés pour toute la nuit pour votre sécurité. » Alors, on était logés avec des prisonniers, des gens blessés, des gens qui sont sales, des gens maigris. Et moi et tous mes enfants sont là. À la prison, on a mis des nattes par terre. On a dormi jusqu'à le matin. Il y avait un militaire dehors. Le matin, ils l'ont libéré. C'est là où on est rentrés en République du Tchad. Je suis complètement bouleversé par le récit de Faustin qui est à deux mètres de moi. Alors, c'est ça. Souvent, je regardais des documentaires, ça me touchait, ça me bouleversait. Mais là, d'avoir quelqu'un qui l'a vécu à deux mètres de moi qui le raconte de cette façon-là comme Faustin, c'est extrêmement bouleversant et touchant. Rapidement, par la suite, tu t'es rendu au Tchad. Oui, je suis rendu au Tchad à la frontière. À la frontière, le Tchad est collé en Centrafrique. Mais à la frontière, je n'étais pas directement traversé en même temps. Je suis resté en frontière, à la frontière pour faire des formalités avant de traverser. Mais à la frontière, j'ai trouvé au commissariat des réfugiés qui était là. Je me suis vite allé m'inscrire là-bas. Je leur dis, voici, je suis congolais. Je demande l'exil ici parce que je pars avec toute ma famille au Tchad et je ne sais pas comment je vais vivre ici. Je n'ai pas assez d'argent pour aller vivre au Tchad. Il n'y a rien sur moi. Tout de suite, ils ont pris ma sécurité. Ils m'ont loué une petite maison avec toute ma famille. Ils m'ont donné à manger pour quelques temps. Ils m'ont dit, bon, tu vas rester ici pour quelques temps. Je suis resté là six mois au nord de la République satrafricaine. Six mois là, ils ont payé deux mois de caution de la maison. Ils disent, le reste, tu vas te débrouiller toi-même. Parce que nous ne sommes pas ici pour les réfugiés congolais, mais nous sommes pour venir. C'est un autre projet que nous sommes venus pour ça ici. Tant qu'humanitaire, on ne peut pas te laisser avec les enfants. Ils ont inscrit les enfants à l'école en Centrafrique. C'est aux frontières. Les enfants étaient mal vus à l'école. Je disais, les enfants sont mal vus parce qu'ils se sont toujours des Centrafricains. Et les enfants sont congolais. Comment ça va se passer ? Bon, j'étais un peu et qui est là. On a fait six mois, je travaillais là, je faisais la couture devant ma petite maison, j'ai demandé des machines par ce pas-là. Je me suis débrouillée, j'ai ramassé un peu de sous. Mais heureusement, l'administrateur du territoire, comme le maire de la ville, il m'avait beaucoup aidé. Il m'a aidé, il m'a donné des sécurités, il m'a donné des militaires qui nous surveillaient à chaque soir devant notre maison. Et les six mois arrivés, j'ai demandé les papiers légaux aux commissaires des réfugiés. Il m'a donné un papier légal, maintenant j'ai le papier. Il m'a aidé de traverser, ils m'ont loué une petite camionnette avec toute ma famille. On a traversé au Tchad, c'était 8h du matin, on est arrivé au Tchad. Arrivé au Tchad, j'ai dit non, non, je ne peux pas rester ici, nous sommes allés dans la capitale. J'ai pris autobus, comme les autobus ici, qui nous amèneraient dans la capitale. Arrivé dans la capitale, on a fait toute la journée, on arrive en 22h, il y avait une grosse pluie, je ne connais personne, je ne connais pas la ville, je sais où partir, tout le monde débarquait dans la voiture. Moi, j'ai resté là, je me suis dit, monsieur, qu'est-ce que tu fous ? Nous sommes arrivés. Ah bon ? Nous on descend vers les enfants, je sais où partir. Bon, grosse pluie, on est sous un véranda, il y a un monsieur qui arrive, il dit, tu es avec les enfants, comment tu vas faire ? Ici, il y a des bandits, ici, tout ça. Il peut venir vous faire du mal, ici, ce n'est pas une bonne ville. Je me suis dit, est-ce que tu connais là où se trouvent le Haut Commissaire des Réfugiés ? Il dit, demande au taximan. J'ai demandé au taximan, il dit, oui, oui, je connais, je peux vous amener. Il y a un taxi qui arrive, on était douze personnes. On est embarqués, moi et mes enfants, on était dix, il y avait mes deux petits-fils, ça fait douze. On est embarqués dans un seul taxi, douze personnes. Deux, chez les chauffeurs, les autres en arrière, ils ouvrent le coffre en arrière, je suis restée dans le coffre en arrière, les pieds comme ça. La nuit, on arrive à Haut Commissaire des Réfugiés, je vous suis arrivé là-bas, j'ai descendu, j'ai coigné la porte, la garde des secrétaires dit, ici, on ne reçoit pas de réfugiés, elle est comme ça, je ne peux pas vous garder ici. Je dis, mais comment je vais faire, il y a la pluie, les enfants, tout ça, il dit, j'ai fait mon travail, aller dans la cité, je dis, je ne connais pas la cité. Heureusement, le taximan me dit, je connais un endroit où je peux vous déposer. Il dit, ok, bon, allons-y. Le taximan retourne avec nous, ils nous laissent dans un bâtiment abandonné, il y a d'autres Congolais qui sont là-bas, leurs apparences sont des fumaires de chanvre, des bandits, des choses, ils ne sont pas bien apparents, pour moi. Ils m'ont laissé là, c'est un bâtiment, toi c'est qui ? Non, je suis un Congolais, tu viens ici pour chercher quoi vers les enfants ? Hé, mets-toi là ! Hé madame, assis-toi ici ! Ils ont commencé à nous intimider. J'ai dit, non messieurs, nous sommes vos frères, nous sommes Congolais. Ils ont dit, non, nos frères congolais, ce sont leurs bandits, ils sont des Congolais, mais ce sont leurs bandits. Ils nous ont mis par terre, ils ont dit, vous allez dormir là, le matin, on va savoir ce que vous êtes venus faire. Le taximan nous a laissés là, je lui ai payé son sou, il est parti. Le matin, il dit, hé, vous êtes venus du Congo, payez-nous de l'argent. Je dis, je n'ai pas de sou, tu n'as pas de sou avec les enfants, tout ça, je n'ai pas de sou. Il dit, bon, vous allez rester là, comment vous allez vivre ? J'ai dit, bon, madame, restez ici avec les enfants. Moi, je suis parti encore, haut comme ça. Je prends le taxi le matin, je demande au taximan de m'amener là-bas. J'arrive là-bas, j'explique mon problème, immédiatement, il vient nous chercher. Là où vous êtes, ce n'est pas secrétaire. Il vient nous chercher, nous amener dans un foyer. Et c'est là-bas que tu es resté pendant 4 ans ? Non. Non ? Ça, c'est une semaine seulement. OK. J'ai resté une semaine. Ils ont dit, bon, OK, toi avec les enfants, on vous renvoie dans la brousse. C'est à 500 km de la ville. Tu acceptes ? J'ai dit, oui, j'accepte. Ils m'ont pris avec les enfants, autobus, dans les camps des réfugiés de Saint-Afrique. C'est là où je suis rendu pour faire 4 ans là-bas. Et au bout des 4 ans, c'est là que tu es arrivé au Québec ? Oui. Au bout de 4 ans, il y a un dossier qui est arrivé. Vu notre comportement dans les camps des réfugiés, parce que dans les camps des réfugiés, c'est pour l'observation, pour voir qui est la bonne personne qui pourrait être installée dans un pays étranger. Donc, on a vu notre moralité, ma moralité avec ma famille. J'ai rempli les conditions d'être installée ailleurs. C'était comme ça, je suis rendu ici. Réjean Vallée, ce n'était pas très dans l'air en 2008, toutes les histoires d'appropriation culturelle, ce l'est maintenant. Quel regard est-ce que tu poses sur le tableau Ave Maria maintenant avec le regard de l'appropriation culturelle ? Oh là là, la grande question. Surtout après avoir entendu l'histoire de Faustin. On se dit, mon Dieu, est-ce que ce n'est pas un peu futile tout ce débat ? Non, ça ne l'est pas. Premièrement, j'aimerais connaître la définition précise de l'appropriation culturelle. Je ne suis pas certain, je me demande, où ça commence, où ça finit. Je pense que ça dépend du contexte, de la situation aussi. Il est certain que si on me propose de jouer le rôle d'un homme noir de 30 ans, alors que j'en ai 58 et que je suis blanc, alors qu'il y a des comédiens noirs, là, ça ne fonctionne pas. C'est ridicule, c'est même pour une affaire d'appropriation culturelle, c'est une affaire de gros bon sens. En dehors de ça, le théâtre est l'art de la suggestion. Donc, au théâtre, on suggère les choses. Et par exemple, dans le contexte de Regards 9 avec la pièce Harvey Maria, le principe était qu'on était six comédiens, trois garçons, trois filles, et qu'il y avait à peu près 20 quelques scènes à jouer et on devait toutes les jouer. Donc, il y a même une scène où ça se passait dans un centre de rencontre et dans une version, les hommes jouaient des hommes et dans l'autre version, les hommes ont joué des femmes. Donc, c'est une forme d'appropriation aussi. Donc, pour ce qui est de la pièce Harvey Maria, évidemment que j'avais à jouer le rôle d'un immigrant que je ne suis pas. Mais comme je dis, c'est l'art de la suggestion. Alors, avec le metteur en scène, Michel Nadeau, je lui ai proposé, je lui ai dit, il faut suggérer justement un accent. Je ne voulais pas faire du mimétisme puis essayer d'avoir l'accent africain ou un quelque autre accent. Mais donc, on s'est dit, on va suggérer, je ne voulais pas que ce soit l'accent québécois parce que je trouvais qu'il fallait, pour le bénéfice de la scène, qu'on sente l'ailleurs. Donc, de suggérer un accent différent d'une autre donnait cette impression d'ailleurs, mais sans être précis. Ce n'était pas un docu-théâtre, c'était une scène imaginaire. Donc, on a suggéré un léger accent pour situer le personnage et le texte et l'histoire faisaient le reste. On n'avait pas à... Donc, je n'ai pas l'impression que c'était une appropriation culturelle. Je ne me suis pas maquillé en noir, je ne me suis pas... Même dans le costume, le costume était relativement sobre. Il y avait un élément qui suggérait aussi peut-être quelque chose de peu, disons, tribale ou qui appartenait à une autre forme de culture, mais c'est tout. Ce qu'on voulait, c'était mettre l'accent sur l'histoire. Et on faisait ça pour chacune des scènes qu'on avait à jouer, qu'elles se passent au Québec ou qu'elles se passent ailleurs. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Regarde 9 cette fois-là. Mais effectivement, c'était moins problématique à l'époque. En 2008, on parlait moins de ce phénomène d'appropriation culturelle. Et je pense que le phénomène va avec aussi le fait qu'on parlait moins d'immigration à cette époque-là. C'était moins présent à Québec. On avait beaucoup moins d'immigrés à Québec. Ça fait quand même 13 ans. Donc, une décennie, c'est presque une génération. Et les mouvements mondiaux ont accentué, je pense, l'immigration, les guerres partout dans le monde, les catastrophes naturelles ont accentué les mouvements d'immigration. Et donc, c'est beaucoup plus présent aujourd'hui à Québec. On est beaucoup plus sensibilisés aujourd'hui à ça, je pense. et je pense, Réjean Vallée, que toi, maintenant, tu as un contact plus direct aussi avec des personnes qui vivent en situation d'immigration. Oui, tout à fait. À cause du contexte de la pandémie, donc j'ai dû mettre un peu mon métier de comédien de côté et j'ai choisi d'aller travailler comme préposé aux bénéficiaires, de suivre le cours, tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens du Congo, entre autres, qui travaillent avec moi comme préposé aux bénéficiaires. Donc, j'ai maintenant un contact privilégié, quotidien, avec ces gens-là. Et sans poser de questions pour ne pas entrer dans leur intimité, mais en me liant d'amitié avec ces gens-là, j'en apprends sur leur passé, sur leur histoire comme la tienne, Faustin. Et déjà, je pense que du fait d'avoir voyagé, d'être quelqu'un d'empathique, quelqu'un de curieux aussi, j'avais cette sensibilité-là aux autres. Mais là, je l'ai davantage en côtoyant des gens au quotidien, en comprenant leur réalité. Et ça accentue cette sensibilité-là, cette empathie-là. Mais cette émotion-là qu'on ressent face à une histoire comme celle de Faustin, il ne faut pas que ça reste une émotion. Je pense qu'il faut, on est à l'étape où il faut la mettre en pratique, il faut poser des gestes pour aider les immigrants. Je pense qu'on est rendus là. Parce que pendant longtemps, oui, on recevait ça par le biais des médias, par « bon, ça nous touchait, on trouvait ça triste, on versait une petite larme sur un documentaire. » On continuait nos vies. Maintenant, je pense qu'on est à l'étape où il faut s'impliquer et s'entraîner. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez « Full » sur votre plateforme de balado préférée. « Full », c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur full.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé, Coins-Charret et Dorchester à Québec pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Full le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemais. À la réalisation, André Chouinard. « Full le balado » est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formés de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Nyon Wensio, en territoire non cédé, Wendat. Faites partie de la foule! Merci.